Bonjour à tous et à toutes, ici Ozaki pour un nouvel épisode de mini-review. Au jour de programme, on va parler ensemble d'un chef-d'oeuvre de la Super Nintendo. Bref, je pense que vous l'avez aisément reconnu avec la bande-son qui vient de démarrer. Mais oui, aujourd'hui c'est avec immensément de plaisir qu'on va parler ensemble de Yoshi Highland sur la Super Nintendo. Un jeu qui sortit il y a maintenant plus de 30 ans en arrière. C'est un titre que j'avais joué en émulation il y a très longtemps de ça sur ma petite Wii. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on me l'a proposé contre des piécettes directement sur Twitch. Je fais une dédicace à un certain Marlon, je sais que le jeu tu l'as attendu pendant très longtemps. Puis bah, on y a joué, on l'a pratiqué, on a été jusqu'au bout, évidemment avec un peu de complications. Mais c'était fun, c'était vraiment un jeu exceptionnel. Et clairement, bah, il méritait sa petite review à part entière. Déjà ici, bon, je pense que vous connaissez le scénario. Normalement, évidemment, le bébé Mario et le bébé Luigi devaient être remis à ses parents. Mais sauf que, bah, voilà, Kamek a fait n'importe quoi. A fait tomber notre pauvre bébé Mario. Et bah, du coup, il va être recoyé directement par des écranges créatures nommés les Yoshi. Et ces derniers vont se dire, bah, let's go ! On va jouer un petit peu le rôle de la cigogne. Et évidemment, bah, aller la rechercher, évidemment, à l'autre bout de la Terre. Le jeu, ma foi, bah, au niveau du scénario, il n'y a rien de bien particulier. Il y a très très peu de dialogue. Il y a quelques petits passages extrêmement cools avec les boss. Mais, bon, bah, tu comprends aisément que le jeu, ça va être une aventure à la Mario-esque, on va dire. Bref, c'est très bien en soi. Mais c'est pas non plus le truc que tu retiens le plus par rapport au gameplay qu'il a, bah, ouais. Je pense que si vous avez joué à Yoshi Island, bah, ça vous a beaucoup marqué. Puisqu'en effet, ici, on va devoir parcourir les différents niveaux qui sont magnifiques. Il y a pas mal de petits monstres à foison. On peut balancer nos oeufs un peu partout. Il y a pas mal de bonus. Il y a pas mal de zones secrètes. Il faut faire très attention à ne pas se faire toucher. Sinon, notre bémé Mario va se mettre à pleurer. Et effectivement, bah, de temps en temps, quasiment tous les 4 niveaux, il y aura un grand méchopabo qu'il faudra battre coûte que coûte dans des niveaux complètement délurés. Là-dessus, franchement, bah, c'est super cool à parcourir. Le jeu en manette en main, bah, c'est un plaisir. Il y a vraiment des séquences de jeu qui sont extrêmement cool. Notamment, je pense, notamment quand t'es avec les transformations. C'est vraiment très très fun. Il y a vraiment des passages vraiment très très cool. Puis, bah, le jeu, bah, techniquement, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? C'est trop beau ! C'est trop bien ! Graphiquement, bah, c'est très coloré. C'est des décors chatoyants. Il y a vraiment des environnements qui sont magnifiques. Il y a des effets à foison. Il y a vraiment des trucs qui sont magnifiques. On voit tout de suite l'effet de la Super FX 2, notamment sur certains environnements. Mais aussi, quand t'es un peu en train d'halluciner. C'est vraiment très rigolo là-dessus. Musicalement, bah, c'est super chouette. Là-dedans, il y a des compositions qui sont tout juste éternelles. Qui sont vraiment Nintendo-esque, eux aussi, pour le coup. Mais, c'est trop bien. Même les bruitages sont cools. Même les petites choses qu'on te propose avec la bande-son. C'est vraiment super chouette. Même si, bah, la bande-son, elle coûte cher. Je sais que, je l'ai souvent dit. Mais, si vous voulez, la bande-son en CD, bah, sachez que c'est presque 200€. Bref, c'est un peu particulier. Mais, voilà. Néanmoins, le mariage graphique et sonore, bah, il est magnifique. C'est vraiment parfait. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. C'est Nintendo qui maîtrise totalement son hardware. Et pour un jeu sorti en 95, au moment où la PlayStation est en face, et bah, putain, ouais, ils avaient de sacrées couilles chez Nintendo, pour le coup. Mais, voilà. Franchement, le jeu, bah, il est vraiment top à jouer. Il est vraiment magnifique. Même s'il y a quand même quelques petits défauts. Mais, vraiment, c'est très minime. Où, déjà, il y a des passages un peu bâtards. On va pas se mentir que, bon, quand t'arrives sur les derniers niveaux, et, franchement, on te crache plein de trucs à la gueule. C'est hyper chiant. On pourra dire aussi qu'en termes de bonus, les fameux mini-jeux, à chaque fois, t'as toujours la malchance. Et, clairement, c'est trop l'enfer. Puis, allez, je vais pinailler jusque vous. Mais, ah, ils auraient pu faire encore plus rigolo, encore plus bariolé. Et, ils avaient tellement un boulevard là-dessus. Mais, franchement, pour un jeu qui a maintenant plus de 30 ans, quel claque ! Quel jeu ! C'est un putain de chef-d'oeuvre de la Super Nintendo. Bref, je pense que vous l'avez aisément compris. Et, de toute façon, ça reste quand même un putain classique. Yoshi Island sur Super Nintendo, ou la Super Famicom, là, comme je vous le montre, c'est un putain de jeu qui est beaucoup trop bien, qui est bourré de qualité, qui est bourré de bonnes petites passages qui sont super chouettes. Et, clairement, si vous avez une Super Nintendo, ou si vous êtes curieux de l'histoire des Nintendo, et, bah, putain, jouez à Yoshi Island. C'est un véritable petit bijou de l'histoire des jeux vidéo. Bref, c'est un classique. Jouez-y, absolument !